Salut les amis, ici Alex de ComposerSamusique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Si vous demandez à des musiciens ce qui pensent du solfège, il y a de très grandes chances qu'ils vont répondre que c'est chiant. Mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, ces mêmes musiciens vont reconnaître que le solfège c'est en même temps un outil qui est incroyablement puissant. Alors, d'où est-ce qu'il vient ce décalage ? Pourquoi est-ce qu'on déteste autant une activité qu'on juge aussi utile ? D'où est-ce qu'elle vient cette image négative du solfège ? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans ce troisième épisode de Bref Musical. Le premier élément de réponse qu'on peut apporter, c'est que les difficultés liées au solfège, elles proviennent de l'activité en elle-même. Alors déjà, parce que par définition, le solfège c'est la théorie de la musique. Et donc forcément, comme c'est une activité qui est théorique, c'est tout de suite beaucoup plus abstrait. On a du mal à comprendre l'utilité concrète des notions qui sont présentées. C'est un peu comme les maths au final, c'est toujours difficile de conceptualiser des notions comme les racines carrées, les équations ou les vecteurs. En plus de ça, le solfège c'est un monde qui est vaste, il y a énormément de choses à apprendre. Du coup, face à la montagne que ça représente, on peut vite avoir le vertige et se décourager. La deuxième chose qui permet d'expliquer la réputation sulfureuse du solfège, c'est la façon dont il est enseigné. Alors je suis désolé, mais je vais être obligé de parler des écoles de musique et des conservatoires. Alors bien sûr, il y a d'autres façons d'apprendre le solfège, comme par exemple en autodidacte ou avec un prof particulier, mais c'est jamais facile de se confronter au solfège seul et tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un prof particulier. Du coup, la voie d'apprentissage la plus courante, ça reste quand même les écoles de musique et les conservatoires. Alors c'est quoi le problème avec ces institutions ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est la finalité de leur enseignement. Les écoles de musique et les conservatoires, elles ont été créées en France il y a plus de deux siècles pour former les musiciens à l'orchestre. Et force est de constater que, même si quelques aménagements ont été faits depuis, le poids de cet héritage-là y perdure. Aujourd'hui, les écoles, elles continuent de délivrer un programme dans le but de former des musiciens de haut niveau à l'orchestre. Alors en soi, il n'y a rien de mal à ça, mais ça devient problématique à partir du moment où c'est l'une des seules finalités qui existent. Parce qu'à côté, il y a plein de musiciens qui n'ont pas assez d'objectifs, il y en a plein qui veulent juste faire de la musique pour le plaisir. Et forcément, comme il y a un décalage entre leurs attentes et ce qu'on leur propose, ça crée de la frustration. Pour vous donner un parallèle, c'est un peu comme si vous vouliez prendre des cours de cuisine pour faire des bonnes bouffes avec les copains américains, mais qu'à la place, les seules formations qu'on vous propose sont celles pour devenir chef. Il vous reste 30 secondes. L'autre gros problème avec les institutions musicales, c'est qu'elles enseignent le solfège comme une entité à part. Alors, par définition, dans une classe de solfège, on étudie la théorie de la musique. Mais si on réfléchit deux minutes, on se rend compte que c'est complètement insensé d'avoir séparé au niveau de l'apprentissage cette partie théorique de la musique de la partie pratique. Parce que le but du solfège, c'est quand même d'étudier la théorie dans le but d'améliorer sa pratique. Il y a un lien qui existe entre les deux. Or, si on isole la théorie, on coupe ce lien et du coup, le solfège, ça devient une fin en soi. C'est-à-dire qu'on va apprendre la théorie juste pour la théorie. Donc, dans ces conditions, c'est normal que le solfège, il soit perçu comme quelque chose d'abstrait et de rébarbatif. Déjà que ce n'est pas évident à comprendre parce que c'est de la théorie. Alors, si en plus, on coupe tout lien avec la pratique, là, ça devient vraiment mission impossible. Pour vous donner une comparaison, c'est comme si vous faisiez un cours de photographie mais que, pendant ce cours-là, vous n'étudiez que le mode d'emploi de votre appareil photo. Super. Et enfin, les dernières critiques qu'on peut entendre concernant les institutions musicales sont celles à l'encontre des enseignants. Alors, pour caricaturer, dans les grandes lignes, on entend souvent que les profs de solfège, ils sont mous, ils sont blasés et ils ne donnent pas trop envie. Alors, personnellement, je pense que le problème, il est plus profond que ça et qu'il n'est pas forcément inhérent à la personne. Alors, bien sûr, il y a toujours des mauvais profs, comme il y en a aussi d'excellents. Mais si leur enseignement, il est souvent mal perçu, c'est parce qu'ils répètent un schéma qui est bien ancré. Ils enseignent le solfège de la même manière qu'on l'aura appris, c'est-à-dire en mode théorique, et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, je souhaite quand même apporter une nuance sur tout ce que je viens de dire concernant cette partie sur l'enseignement du solfège dans les écoles. Je sais très bien qu'il y a des initiatives qui sont menées pour changer tout ça. D'ailleurs, maintenant, on ne parle plus de solfège, mais de formation musicale. Et dans certaines écoles, il y a même d'excellents choses qui sont proposées. Mais de façon générale, et en dépit de cette bonne volonté, ces problèmes, ils continuent quand même de subsister. La raison à ça, elle est très simple, c'est qu'on a affaire à de grosses institutions qui, du coup, sont hyper longues et réformées, alors que de l'autre côté, on a le monde de la musique qui évolue hyper vite. Du coup, on a un décalage qui se crée, et ce décalage-là, il s'accentue d'année en année. En fait, le système musical, il est à l'image du système scolaire classique. Parce que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été mise en place pendant la révolution industrielle pour former des gens à devenir de bons ouvriers. Aujourd'hui, elle repose toujours sur ce modèle, alors qu'il est complètement désuet. Et malgré les réformes qui sont menées, le décalage y persiste, parce que le monde, il évolue beaucoup plus vite que l'école ne change. Et enfin, le troisième et dernier point qui permet d'expliquer cette image négative du solfège, c'est un problème de perception. Alors aujourd'hui, c'est ancré dans les mœurs que le solfège, c'est chiant à apprendre. Donc, même si vous n'en avez jamais fait de votre vie, la première chose que vous allez entendre à son sujet, c'est que c'est relou. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à cause de cet a priori négatif, vous allez entretenir ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez effectivement faire du solfège, plutôt que de vous forger un avis neutre sur la question, votre cerveau, il va surtout privilégier les faits qui vont permettre de confirmer votre hypothèse de départ, à savoir que c'est chiant. Personnellement, c'est ce que j'appelle le syndrome de la philo. Parce qu'en arrivant au lycée, on sait qu'en terminale, on va avoir des cours de philo. Et même si on n'a jamais fait de notre vie, on sait à l'avance que ces cours-là, ils vont être incompréhensibles, qu'on va avoir une salle d'autobac, et que notre prof, il sera perché. Voilà, c'est le package. Et le pire, c'est qu'à cause de cet a priori-là, souvent, c'est ce qui se passe. Et bien voilà les amis, pour ces quelques pistes de réflexion concernant la question « Pourquoi est-ce que le solfège, c'est si chiant à apprendre ? » N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Et plus que de poser un diagnostic sur la situation, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'apporter des solutions à ces problèmes. Alors, ma contribution personnelle à ça, c'est mon petit guide « L'Essentiel du solfège » que je vous invite à télécharger tout de suite si ce n'est pas encore fait. Il est totalement gratuit et vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. C'est un guide qui explique pas à pas les bases du solfège, donc qui vous permet d'avoir directement toutes les bonnes infos entre les mains. Il est destiné aux personnes qui ont envie de comprendre la musique dans le but de se faire plaisir. Et surtout, pour chaque notion théorique présentée, j'explique directement derrière son utilité pratique afin de rendre ça beaucoup plus concret et compréhensible. Donc rendez-moi en service, ne tombez pas dans le piège des a priori. Téléchargez le guide, lisez-le, appliquez, et seulement après, forgez-vous votre opinion sur le solfège. Et ben voilà les amis, si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501